Censure, c'est quand on... Moi, je vais parler pour la partie littérature, si je connais le plus. C'est quand quelque chose ne sort pas, ou encore pire, est modifié par le gouvernement, ou les autorités, ou on a eu des associations aussi qui faisaient pression, etc. Ça peut arriver. La censure, c'est... Un regard qui empêche de s'exprimer. Et puis l'autocensure, c'est quand on écrit en pensant justement à ces organes de censure et qu'on fait en sorte de passer entre les gouttes. Mais ce qui, du coup... Moi, je trouve encore plus grave un truc qui sort censuré qu'un truc, en fait, qui ne peut pas sortir. Qui, au moins, n'est pas une œuvre complètement travestie. À mon avis, la censure n'est pas directe dans le monde, dans la société dans laquelle on vit. Et malgré tout, il y a toute une atmosphère sociale qui, parfois, nous empêche de sortir certaines choses. La censure invisible, c'est le fait, justement, de s'auto-censurer, de ne pas se permettre de parler de tous les sujets. Je pense qu'on est dans une société, aujourd'hui, hyper-polissée, hyper-bien-pensante, réactionnaire, vraiment, comparée à ce qui se faisait dans les années 70, par exemple. Et aujourd'hui, il y a des pensées qui ne peuvent pas émerger. Il y a peu... C'est devenu rare d'avoir des livres comme ça, retirés de la vente, ça arrive de temps en temps, mais c'est devenu rare. Et je pense qu'en amont, il y en a peut-être de plus en plus. J'ai l'impression que les éditeurs sont beaucoup, beaucoup plus soucieux de ça qu'avant. On peut parler de tout avec nos enfants, bien sûr. On peut parler de tout. Il suffit d'employer les mots qui vont être compris, mais on peut parler de tout, bien sûr. Tous les sujets, absolument. Moi, je suis auteure jeunesse, donc quasiment auto-censurée par défaut. Je plaisante, mais on est quand même sous la loi de 1949. On peut parler de tout, mais si je peux citer Diderot, si on parle du vice, ce serait du point de vue de la vertu. Maintenant, la censure, ça dépend si on parle de l'édition ou si on parle d'autre chose. Oui, c'est quelque chose qu'on vit à longueur de journée. Quand je dis « on », c'est tout le monde. Tout le monde s'auto-censure. Je pense que le pire, c'est l'auto-censure. On fait croire qu'on va être censuré. Alors qu'en fait, il y a de la liberté, mais on n'en profite pas. C'est un peu rien que ça, non ? C'est un peu rien que ça, non ?